Alors bonjour, on est depuis le théâtre de la Cité à Toulouse, je suis en présence de Michel. Salut Michel ! Salut ! Donc Michel Vier, tu es du syndicat des musiciens de la CGT. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire la situation typique des musiciens actuellement ? Oui, bien sûr. Les musiciens ont une particularité par rapport peut-être à d'autres métiers dans le spectacle vivant, c'est que nous on travaille pas mal en emploi direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas de compagnie, on n'a pas de structure intermédiaire. Et donc on fait partie de ceux qui, sur nos employeurs, je parle musique actuelle essentiellement. Pour les musiques actuelles, les employeurs n'ont pas touché d'aide. On travaille beaucoup avec des occasionnels, on travaille avec des endroits qui sont fermés, comme les bars par exemple typiquement. Donc on est complètement laissé pour compte de toutes les aides qui peuvent arriver à travers différents tuyaux qui ne nous touchent pas en tant qu'artiste en bout de chaîne. Ok. Et quelles sont les revendications qui sont portées par le syndicat des musiciens justement ? Alors nous on pense que pour sortir de cette crise dont on sait qu'elle va durer, dont on sait que pas mal de gens qu'on défend au niveau des musiciens seront les derniers à recommencer à travailler quand ça partira, on veut qu'il y ait un fonds d'aide massif qui se mette en place pour payer des répétitions, des captations, des enregistrements, pour refaire du salaire. Refaire du salaire ça veut dire réalimenter la sécurité sociale au sens large, c'est-à-dire la sécurité pour l'assurance chômage, mais aussi pour les droits maladie et maternité qui sont très impactés en ce moment. Et donc on travaille essentiellement sur cette chose-là, évidemment en lien avec toutes les autres revendications qui dépassent notre secteur, qui vont sur l'assurance chômage et autres. Mais ça, ça a été dit par d'autres, je l'imagine. C'est ça, merci beaucoup. Et les échéances à venir, qu'elles soient locales ou nationales ? Alors au niveau national, on est en pleine élection qui va mesurer la représentativité dans les très petites entreprises. Donc là, évidemment, en tant que syndicat, ça mesure notre représentativité qu'on fait valoir auprès des pouvoirs publics. Donc déjà, on a une campagne là et tous les gens, je vous incite tous à voter pour le syndicat des artistes musiciens ou plutôt pour la CGT Spectacle, puisque c'est elle qui est posée, pour qu'on ait une représentativité forte laquelle nous permettra d'être au table de négociation en position de force. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'accord, le message est passé. Je te remercie. Et selon toi, quelle suite peut prendre ce mouvement d'occupation ? Alors, on ne sait pas, évidemment. Mais bon, déjà, le début est au-delà de nos espérances. Le début est au-delà de nos espérances avec tous les lieux qui sont occupés. Il va falloir qu'on arrive à concentrer les choses, qu'on arrive à avoir des cibles précises. Il y a bien sûr les revendications qui sont celles du spectacle, qu'on a un petit peu décrites. Et il y a aussi les revendications transversales sur tous les privés d'emploi, quels qu'ils soient, qui sont en emploi discontinu. C'est pour ça qu'on demande notamment des élargissements sur l'assurance chômage et pour poser aussi la grande revendication qui fédère tout le monde, c'est celle de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. C'est ça. On s'attaque à la précarité de manière générale. Voilà. Et c'est vrai que dans le spectacle, on est un petit peu une antichambre depuis des dizaines d'années de ce qui se fait en termes de dérégulation de l'emploi, où on renvoie les gens à leur employabilité, au fait de s'arranger comme ils peuvent avec l'argent qu'ils peuvent toucher, qui ne suffit jamais et qui nous met à la fois dans la précarité, à la fois dans des situations de porte-à-faux dont on aimerait bien sortir. Très bien. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps, Michel. Et bonne continuation. Et la lutte continue, comme on dit. Super. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !